Le documentaire Living Neverland fait réagir les stars Après les propos polémiques de Barbara Streisand il y a quelques jours, C.S.T. au tour de Diana Ross de défendre Michael Jackson. La chanteuse s'est emparée de son compte Twitter pour s'exprimer à la suite de la diffusion des témoignages des victimes présumées de MJ. Voilà ce que j'ai sur le cœur ce matin, commence celle qui a fait partie du groupe The Supreme. Je crois profondément que Michael Jackson représentait, et représente toujours, une force magnifique et incroyable, à mes yeux et aux yeux de beaucoup d'autres. Continue Diana Ross sur son compte Twitter avant de conclure son tweet par une phrase qui est aussi le titre de l'une de ses chansons, Stop in the Name of Love. De quoi relancer les questions sur la nature de leurs relations et agacer les internautes. Très proches, Michael Jackson et Diana Ross ont toujours mis à avoir été en propos. Après la mort du roi de la pop, certains proches ont pourtant expliqué que Diana Ross avait été l'amour de jeunesse de MJ. Et la star n'a pas hésité à nommer sa marraine dans son testament. En effet, si la mère de Michael Jackson refusait de s'occuper de ses enfants et de leurs biens, c'était à Diana Ross de le faire. C.S.T. notamment elle qui a découvert les frères Jackson dans les années 1970 avant d'entretenir une relation très forte avec Michael Jackson jusqu'à sa mort en 2009. Lorsqu'il parlait d'elle, il était d'ailleurs dit Thirambi, ma mère, mon amour, ma soeur auprès de laquelle j'aime me réconforter, comme l'expliquait Vulture. Sous-titrage ST' 501 C.S.T.